Bonjour à tous, je m'appelle Dorcas et je suis la petite sœur de la sœur de Gracie, ce qui vient de passer. C'était pour rebondir un peu sur son témoignage, parce qu'on a vécu un peu des choses similaires. Je vais enlever mon masque, comme il n'y a personne autour de moi. Donc on a vécu un peu des choses similaires, c'est-à-dire qu'on a été placés, donc on est venus en France ensemble, à deux. On avait laissé nos petits frères, nos petites sœurs, nos parents en Afrique. Donc on n'est venus vraiment qu'à deux. Donc comme elle a expliqué, on est venus chez notre tante, ça se passait très bien. Ma tante, c'était vraiment une personne qui nous aimait, qui voulait que... Elle avait ses défauts, mais elle nous aimait vraiment, et on s'est vraiment attachés à elle. C'était comme une mère, on ne l'appelait pas tata, on l'appelait vraiment maman. C'était vraiment comme une mère, et elle était très, très attachante. Et comme ma sœur l'a expliqué, en fait, malheureusement, elle est décédée du sida. Nous, on ne savait pas qu'elle avait un sida. Donc pendant qu'elle est décédée, nous, on était déjà placés en famille d'accueil, en fait. Et on a été donc placés en famille d'accueil par l'aide sociale à l'enfance. Ils sont venus nous prendre un jour. Parce que l'école, en fait, elle avait appelé l'aide sociale à l'enfance parce que ma sœur et moi, on n'allait plus à l'école. Clairement, on faisait n'importe quoi. Je devais avoir 8 ans, 9 ans. Et si tu laisses un peu de liberté à un enfant de 8, 9 ans, forcément, il en profite. Et comme ma mère n'avait plus les capacités de pouvoir nous surveiller, moi, je n'allais plus à l'école. Et clairement, je n'allais plus à l'école. Je suis traînée. Et l'école a fait appel à l'aide sociale à l'enfance. Et on est partis, donc, en famille d'accueil. On a été placés ensemble dans la même famille d'accueil. Et comme ma sœur l'a dit, ça ne s'est pas très bien passé. Au début, honnêtement, ça se passait bien. Mais au fur et à mesure du temps, on voyait que les enfants, en fait, avaient des privilèges. Les enfants de la famille, les enfants biologiques de la famille, avaient des privilèges que nous, on n'avait pas. Ils avaient le droit de faire des choses que nous, on n'avait pas le droit de faire. Et c'est vrai qu'on a vu naître beaucoup d'injustices au fil du temps. Et forcément, ma sœur, qui avait son caractère, ça l'a rebellée et elle est partie de la maison. Moi, je suis encore restée dans cette femme d'accueil pendant un an. Et avec ma sœur, on ne s'est plus parlé parce que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais en fait, il s'est passé des choses. La femme d'accueil avait retourné la maison contre ma grande sœur. Et moi aussi, je m'étais retournée contre ma grande sœur. Il la faisait passer pour la méchante. Et moi aussi, j'étais jeune, j'étais naïve, j'avais 11 ans. Et donc moi aussi, je me suis retournée contre elle. Donc elle, elle est partie. Pour elle, je l'avais trahi, c'était fini. Donc elle était partie de la famille d'accueil. Mais moi, je m'étais attachée à cette famille d'accueil. C'était comme une famille pour moi. Malgré qu'ils avaient leurs défauts, malgré qu'on pouvait voir des injustices. Mais c'était vraiment comme une famille pour moi. Et je me suis attachée à eux pendant un an. Je suis restée un an de plus que ma grande sœur. Parce qu'elle est restée deux ans, moi je suis restée trois ans. Et au final, en fait, quand ma sœur est partie, tout ce qu'il faisait à ma sœur, toutes les crasses, entre guillemets, pardon, pour l'expression qu'il faisait à ma sœur, ils me l'ont refait à moi, mais en plus pire. Ils ont commencé, parfois ils ont levé la main sur moi. Ils ont levé la main sur moi. Des fois, ils ne me donnaient pas à manger. Et c'était très, très compliqué avec le temps. Ils ne me coiffaient pas. Enfin, ma femme d'accueil ne me coiffait pas. Et j'étais jeune, je ne savais pas forcément m'occuper de mes cheveux. Je ne savais pas comment prendre soin de moi. Et ça fait que dehors, même à l'école, j'avais une apparence qui n'était pas très… J'avais une apparence sale, en fait. Parce que même la douche, je ne savais pas comment prendre la douche. Et elle ne m'avait pas appris tout ça. Et ça fait qu'à l'école aussi, j'avais subi beaucoup de moqueries. Beaucoup de moqueries, d'harcèlement. Mais je gardais quand même la tête haute. Et quand ma tante, elle est décédée, en fait, ma soeur, elle était déjà partie. Et moi, je suis restée toute seule dans la femme d'accueil. Et en fait, cette nouvelle, on l'a vécue à deux, mais de manière séparée. Elle a vécu, en fait, cette nouvelle de son côté et moi de mon côté. Et quand ma tante, enfin ma mère, parce qu'on l'a considéré comme ma mère, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est décédée, en fait, je ne savais pas comment réagir à cette nouvelle. Parce que la vie ne nous prépare pas à la mort d'un proche. Je ne savais pas du tout comment réagir à cette nouvelle. Et la famille d'accueil, j'ai eu zéro soutien. Vraiment, comme c'était un moment où aussi il me faisait la misère, j'ai eu zéro soutien. On avait un oncle qui, malheureusement, est parti. On n'a plus du tout entendu parler de lui après le décès de ma... de ma mère. Et lui aussi, il n'y avait zéro soutien. Et je ne savais pas du tout, en fait, comment réagir à cette nouvelle. Et c'était très dur. C'était très dur à cette époque-là, parce que déjà, j'étais jeune. Et comme je disais aussi à l'école, ça n'allait pas, parce que je subissais des moqueries. Psychologiquement, c'était très dur. Et c'est comme s'il y avait quelque chose, en fait, qui avait... Mentalement, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait plus là-dedans, en fait. Parce que c'était comme ma mère, en fait. Je l'aimais, j'étais attachée à elle. Et quand elle est décédée, je ne savais pas vraiment vers qui me rattacher, en fait. J'ai comme ça prié. Je priais, en fait, je la priais. Je priais son nom. Quand je faisais mes prières, je priais son nom. Mais je ne savais pas qu'il ne fallait pas prier les morts. Mais je priais, je l'invoquais. Je lui parlais de ma journée, parce que je ne savais vraiment pas à qui parler, en fait. Je ne savais pas du tout. Et comme, mentalement, ça n'allait pas, je demandais souvent qu'on me prenne rendez-vous avec des psychologues. Donc, tous les mercredis, à 14h, je prenais rendez-vous avec... J'avais une psychologue. Je voyais des psychologues. Mais elle n'arrivait pas à trouver ce que je ressentais. En fait, elle n'arrivait pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. Elle ne me comprenait pas. J'avais l'impression que personne ne me comprenait. Quand j'essayais d'en parler à des copines à l'école, personne ne comprenait ce que je ressentais. Quand j'essayais d'en parler à des adultes, personne ne me comprenait. Et c'était hyper dur. Et donc, après, au bout d'un moment, pendant un an, un an après, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis partie de la famille d'accueil. Et j'enchaînais de famille d'accueil en famille d'accueil. Et je me sentais vraiment... Quand j'enchaînais comme ça, je me sentais juste incomprise. Ma vie, en fait, quand ma mère est décédée, elle n'avait plus aucun sens. Je ne savais plus... Je n'avais plus de famille. Je ne parlais pas à ma sœur. Je ne comprenais rien à ma vie. Je ne comprenais rien à mon identité. Et le Seigneur, je priais, mais je n'avais pas la révélation du Père. Parce que ma tante, elle était catholique. Donc, elle nous emmenait dans des églises catholiques. Et je n'avais pas la révélation du Père. Donc, je priais, mais sans prier. Je demandais à Dieu, si tu es vivant, parle-moi. Mais ce n'était pas profond. Donc, j'ai enchaîné comme ça, les familles d'accueil. Et à chaque fois, ça n'allait pas. Dans ces familles d'accueil, ça n'allait pas. Quand j'y allais après, je finissais... En fait, on finissait par m'enlever de la famille d'accueil à chaque fois. Et c'était comme ça. Parce que sur la famille d'accueil, il y avait des incompréhensions. Ils me battaient des fois. Parfois, ils ne me donnaient pas à manger. C'était vraiment très dur. Jusqu'à ce que j'ai atterri au foyer, dans un foyer d'accueil pour jeunes filles, quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans. Et à cette époque... En fait, au foyer, ce n'est pas comme en famille d'accueil. On a un peu plus de liberté, en fait, on va dire. Et de cette liberté-là, j'en ai à nouveau profité. Et j'ai commencé à sombrer, en fait, vraiment totalement dans le monde. Parce que comme je n'avais pas d'identité, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus vraiment à quoi je servais sur cette terre. Je suis tombée dans beaucoup de choses de la jeunesse. J'ai commencé à beaucoup, beaucoup, beaucoup me maquiller, à mettre vraiment des cheveux très voyants, très longs, des cheveux colorés. Je m'habillais sexy, je m'habillais serré pour plaire, en fait, et pour me venger un peu de ce que les gens collègent, des harcèlements que j'ai subis au collège. Et de me venger, en fait, un peu de la vie. Je voulais séduire les hommes. Je voulais clairement séduire par mon apparence. Je voulais que... En fait, je voulais plaire. Mais honnêtement, à force de vouloir plaire, j'ai fini par perdre ma propre identité. Je ne savais plus vraiment qui j'étais devant les gens. J'avais plusieurs facettes. Je montais beaucoup. J'avais plusieurs identités. Je ne savais pas qui j'étais. Et c'est arrivé au lycée, en fait, qu'il y a les fréquentations, les amis. On est dans un autre mouvement, on va dire. Et c'est arrivé au lycée où j'ai commencé vraiment à faire n'importe quoi. J'ai commencé à enchaîner les soirées, les soirées appart, les bars à chicha, pour ceux qui connaissent. J'ai commencé vraiment à enchaîner la musique du monde. On allait voir des garçons avec des copines. Mais honnêtement, à chaque fois, quand j'étais dans un bar à chicha, je n'arrivais pas à m'amuser. Ça veut dire qu'au fond de moi, je savais que ce n'était pas ma place. Je n'arrivais jamais à m'amuser. Et même, mes copines me disaient « Mais toi, tu es nulle en fait. Pourquoi tu ne t'amuses pas avec nous ? » « Tu es là dans ton coin. » Mais je n'arrivais pas. C'était plus fort que moi. J'essayais. Même quand on était en soirée, je n'arrivais pas à m'amuser. J'étais toujours dans mon coin, sur mon téléphone. Je n'arrivais pas. C'était plus fort que moi. J'essayais pourtant. Mais je ne voulais pas qu'on me parle. Je ne voulais pas qu'on m'approche. Je ne voulais pas qu'on me touche. Je n'arrivais pas. C'était plus fort que moi. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas ma place et que je n'étais pas bien dans ces endroits-là. Mais je forçais. Je forçais. Pourquoi ? Parce que je voulais combler la solitude en moi. Je voulais combler cette solitude que j'avais dans mon cœur. Mais je ne savais pas comment la combler. Je pensais qu'en faisant des soirées, en faisant toutes ces choses de jeûne un peu, ça allait combler la solitude que j'avais en moi. Mais ça n'enlevait pas cette solitude. Parce qu'au final, quand je rentrais à la maison, je me retrouvais à nouveau seule. J'étais à nouveau seule et j'étais quelqu'un qui pleurait beaucoup. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, je pouvais paraître très joyeuse, très ouverte, qui souriait, je rigolais tout le temps. Mais je me sentais tellement seule, tellement abandonnée. En fait, je ne comprenais rien à ma vie. Et quand je rentrais à la maison, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais beaucoup. Et je ne savais pas du tout à qui me rattacher. Et un jour comme ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas l'expliquer. Mais j'ai commencé à être dégoûtée du péché. J'étais convaincue du péché. Mais comme ça, c'était une sensation un peu, comme si on nous met la pression. En fait, il fallait que j'arrête de pécher. Je ne voulais plus, je ne voulais plus pécher. Et j'avais une telle pression en moi, je voulais arrêter de pécher. Mais je ne savais pas comment faire. Du coup, je me disais, j'avais une telle pression, je disais à mes copines, je ne comprends pas, j'ai envie d'arrêter de pécher, j'ai envie de me ranger, j'ai envie de me mettre sur le droit chemin. Et elle me disait, mais toi, tu es bizarre. Hier, tu étais à la chicha et aujourd'hui, tu vas arrêter de pécher. Qu'est-ce qui se passe ? Elle disait, mais moi, je ne comprends pas. Et comme ma tante était catholique, je me disais, je vais me reconvertir en bonne sœur. J'étais prête, je cherchais des couvents. Je voulais tellement arrêter de pécher, en fait. Je commençais à chercher des églises catholiques où on peut se confesser auprès du prêtre parce que c'est comme ça qu'on m'a appris. Donc, je regardais les horaires, j'étais vraiment déterminée. S'il fallait que je sois bonne sœur, je voulais arrêter de pécher, je voulais trouver Dieu et je ne savais pas du tout où le trouver. Et j'ai commencé à regarder les églises catholiques et je ne sais pas, au fond de moi, je n'étais pas convaincue. Donc, je suis allée autre part. J'ai découvert aussi une église protestante. J'avais une amie à moi qui était protestante et elle m'a fait découvrir le protestantisme. Mais il y avait un... En fait, je ne trouvais pas ce que je cherchais. Je ne trouvais pas. Donc, j'ai laissé le protestantisme et je suis partie. J'étais baptiste, protestante, catholique. Je voulais tellement chercher et trouver le Seigneur mais je ne savais pas comment, où, par où commencer et c'est là que des amies à moi m'ont présenté l'islam. Ils m'ont présenté l'islam et j'ai écouté, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du prophète. J'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des prophètes dans le Coran et c'est là que je me suis convertie à l'islam parce que je voulais tellement chercher le Seigneur, je voulais tellement trouver Elohim mais je ne savais pas comment et je me suis intéressée à l'islam. Et je me suis convertie à l'islam. J'ai prié, j'ai prié à le Dieu des musulmans parce que je voulais tellement que mon cœur soit guéri, je voulais qu'il compte ma solitude en fait. Donc, j'ai fléchi les genoux et j'ai prié à le Dieu des musulmans et j'ai dit « Allah, si tu es vivant, viens guérir mon cœur, parle-moi, parle-moi, je t'invoque, parle-moi et guéris les blessures de mon cœur. » Mais je n'ai pas trouvé non plus la réponse que je cherchais dans l'islam. le Dieu des musulmans ne m'a jamais répondu et au bout d'un moment, j'avais arrêté de chercher le Seigneur parce que je ne trouvais pas la solution. Mais j'étais quand même, j'étais restée quand même musulmane et c'est là qu'en première, quand j'étais en première au lycée, j'ai voulu changer de lycée. Je ne sais pas comment, je ne saurais pas non plus vous l'expliquer mais je voulais changer de lycée pour me rapprocher de mon domicile malgré que le lycée dans lequel j'étais, je l'aimais beaucoup, j'avais des amis, je me sentais bien mais j'ai voulu changer de lycée donc en première, mon année de première, donc j'ai changé de lycée et ce que je ne savais pas c'est que dans ma classe, il y avait une fille qui craignait le Seigneur, qui aimait le Seigneur et à travers elle, le Seigneur allait me toucher. À travers elle, j'allais entendre parler du Père. Donc j'ai changé de lycée et donc avec mon apparence, toujours dans l'excel, sexy, voilà, je voulais tellement attirer l'attention sur moi. Donc j'arrive dans ce lycée et cette fille en fait me parle du Seigneur, me parle de Jésus et pour moi, j'étais musulmane, j'étais dans mes convictions malgré que je n'avais pas de relation avec Allah mais j'étais quand même musulmane donc je disais non, Allah c'est le seul Dieu, Mohamed est le prophète et j'étais tellement dans mes convictions. Pourtant, ce qu'elle me disait quand elle parlait du Seigneur, ah, Jésus sauve, Jésus est vivant, ah, Jésus est amour, Jésus peut guérir ton cœur et je me disais mais c'est un évangile que je n'ai jamais entendu. C'est un évangile en fait, je n'avais jamais entendu parler du Seigneur de cette manière et quand elle parlait, mon cœur en fait était touché mais je voulais en fait me voiler la face, le Coran, le Coran et en fait, quand je suis arrivée au lycée, j'étais musulmane donc devant les gens, moi je me proclamais musulmane et fière donc quand elle parlait de Jésus, je voulais un peu garder cette apparence devant les gens. Moi, j'étais vraiment dans mes convictions mais honnêtement, ce qu'elle me disait, ça me touchait, ça me touchait tellement et ce qu'elle ne savait pas en fait, c'est que dans le secret, j'ai prié Jésus, j'ai prié vraiment son Dieu et j'ai dit, bah, Jésus, je ne sais pas si tu es le fils, si tu es le père, le Saint-Esprit, je ne te connais pas mais tu as vu, j'ai tellement cherché, j'ai tellement cherché Dieu, je veux tellement trouver Dieu, j'ai fait tellement de religions mais je veux que, si c'est vraiment toi, je veux être sûre que ça soit toi parce que j'ai tellement fait de religions, je ne veux pas lâcher l'islam si tu ne me parles pas directement, si tu ne parles pas à mon cœur directement. Et j'ai fait cette prière et j'avais laissé, donc au cours de l'année, elle me parlait toujours du Seigneur, elle me parlait, elle m'exhortait et elle m'encouragait beaucoup avec son grand frère aussi, il m'encouragait beaucoup, 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 le Seigneur passait beaucoup par eux pour me parler et je commençais vraiment à être touchée et plus elle me parlait et plus les digues de l'islam commençaient à tomber, commençaient à tomber et elle me parlait et ça me fortifiait, ça m'encouragait tellement et j'avais soif, j'avais tellement soif et à chaque fois à la cantine, quand on était dans la même classe, je lui disais parle-moi encore, parle-moi encore et elle me parlait et j'étais tellement touchée et j'ai fini par donner ma vie au Seigneur. Le problème est que, en fait, j'avais donné ma vie au Seigneur, je voulais vraiment du Seigneur mais je voulais cet appel, je voulais que le Seigneur me parle directement, qu'il ne passe pas par des hommes parce que je voulais être sûre du chemin dans lequel je suis en train de me lancer parce que j'avais fait tellement de religion, je voulais être sûre que là, le chemin où je suis en train de partir, c'est le bon chemin et donc, j'avais donné comme ça ma vie au Seigneur, j'allais de temps en temps à l'Assemblée mais il n'y avait pas ce déclic, en fait. J'étais chrétienne sans être chrétienne, en fait et un jour, comme ça, je me souviendrai toute ma vie de ce jour c'était, on avait deux heures en fait de trou au lycée et comme j'habitais à côté de l'école donc j'avais décidé de rentrer à la maison pour rentrer en fait donc je suis rentrée chez moi et à cette époque j'habitais déjà toute seule donc je suis allée chez moi et je voulais, je fais une petite sieste en fait et quelques minutes avant que je, après que j'ai fermé les yeux j'entends une voix mais une voix tellement forte mais en fait cette voix était autoritaire mais douce à la fois et cette voix me dit si tu marches avec moi dans la paix et dans la droiture je te ressusciterai le dernier jour et je me suis réveillée et je regardais autour de moi et je me suis dit mais c'est quoi cette voix qui m'a parlé ? et vous savez la Bible dit mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent j'avais jamais entendu parler j'avais jamais entendu le Seigneur me parler mais ce jour-là ce jour-là mon cœur a reconnu la voix du Maître j'ai su que c'était le Seigneur Jésus qui m'avait appelé le Seigneur Yehoshua en personne qui m'avait appelé mon cœur a été détaché de l'Islam j'ai lâché parce que malgré que j'avais donné ma vie au Seigneur j'avais quand même une part de l'Islam en moi j'ai lâché l'Islam j'ai laissé le monde j'ai tout laissé je voulais j'ai dit là Seigneur là je suis convaincue que je suis dans le bon chemin et j'ai suivi le Seigneur j'ai coupé les ponts avec des amis à moi qui malheureusement m'influençaient dans le mauvais chemin je me suis retrouvée sans amis j'avais que une amie donc celle qui était dans ma classe une véritable amie vraiment et j'ai tout lâché et j'ai suivi le Seigneur aujourd'hui vous savez malgré que mon père ma mère ne sont pas là ma famille n'est pas là j'ai que ma soeur aujourd'hui qui est convertie et je bénis vraiment le Seigneur pour sa vie on est à deux en France malgré que les parents ne sont pas là mais le Seigneur veille il est aujourd'hui comme un père un véritable père en fait il subvient à tous mes besoins même quand je suis dans la galère même quand ça va pas même quand j'ai besoin de quelque chose le Seigneur est là il me comble d'un amour et cet amour je ne l'ai trouvé dans aucune autre religion je l'ai trouvé en Yéoshua en Jésus-Christ seul en Jésus-Christ seul il est le vrai amour et aujourd'hui si je suis là c'est pour témoigner de l'amour du Seigneur et je vais encore confirmer ce que les écritures disent du Seigneur il sauve il sauve le pécheur il donne de l'amour à celui qui n'a pas d'amour il guérit celui celui qui a un cœur brisé il guérit ce cœur-là aujourd'hui le Seigneur a guéri toutes mes blessures aujourd'hui le Seigneur s'est révélé à moi vraiment comme un père tous les jours en fait il me comble et il est vraiment des fois les mots même te dépassent il est merveilleux aujourd'hui même si papa maman ne sont pas là le Seigneur veille il est comme un père il est vraiment comme un père il m'épaule dans tout au travail dans les études le Seigneur nous accompagne dans tout avec ma soeur au travail le Seigneur nous accompagne il est là il nous garde le Seigneur là il y a ça qui ne va pas le Seigneur est là il nous parle et c'est rien que pour ça on veut persévérer on ne demande ni or ni argent on veut simplement la présence du Seigneur avec nous on veut simplement marcher encore avec le Seigneur même si c'est vrai que le temps devient difficile mais je veux vraiment nous encourager à persévérer parce que le Seigneur est vraiment un père et le Seigneur est vraiment merveilleux et vraiment je nous encourage surtout nous les jeunes aussi je veux beaucoup m'adresser à la jeunesse de vraiment persévérer même si c'est dur franchement persévérons restons priés du Seigneur c'est vrai que le diable rôde en fait et la publicité rôde aussi mais la séduction rôde la musique du monde rôde les choses du monde rôdent autour de nous mais nous persévérons avec le Seigneur persévérons et gardons la parole gardons la foi au nom de Yéhoshua et qu'on aille jusqu'au bout qu'on aille vraiment jusqu'au bout même s'il faut qu'on rentre pour aller dans le royaume des cieux on va rentrer dans le royaume au nom de Yéhoshua voilà merci frère et sœur